Bonjour tout le monde, c'est Kao, c'est Rion Donc aujourd'hui, c'est le valentine-dé de la fin Donc je vais chercher des chocolats à la fin de la fin Alors, c'est parti ! et je suis très heureuse d'être ici pour pouvoir illustrer plein de chocolat et le chouchou japonais Konnichiwa, je m'appelle Carole Cette année je vais passer la Saint-Valentin à la Q-Grand devant l'Avacuali et puis je pense qu'il y a des chances que je me fasse plaisir avec du chocolat et peut-être du chouchou toute seule Ok, donc aujourd'hui je vais chercher ce chouchou C'est un chouchou qui est un chouchou C'est un chouchou qui est un chouchou qui est très riche et un sourire moderne chouchou Je pense qu'il y a aussi des chouchous C'est un chouchou qui est très bon, c'est très bon, c'est très liquide, très frais mais il rappelle bien le côté féminin, je trouve Très fruité, très floral, des arômes également pour moi de rose donc très romantique et en plus la couleur dans un vin en cristal c'est vrai que ça fait plaisir de voir quelque chose qui est transmissible ça change du vin, ça change du champagne C'est vraiment quelque chose qui peut en effet pas plaisir le soir de la Saint-Valentin Je partirais plutôt sur un chocolat blanc, savoir passion et piment puisque finalement tu as le côté très frité et notamment fruit tropico qui pourrait ressortir également la touche pimentée contrastée par le sucre du chocolat blanc qui peut se marier je pense bien avec donc ces arômes de rose, de lichy Par le moment il y a plein de parfums qui m'ont l'air super pour aller avec mais j'ai quand même envie de rester sur le classique donc le chocolat classique avec peut-être juste une petite touche de fleur de sel pour relever peut-être un petit peu le goût et moi je viens essayer avec l'arôme d'abord on essaye avec ces trois chocolats c'est ça c'est la nashie J'ai jamais goûté du chocolat avec la poire je pensais pas que je peux sentir la poire vraiment forte comme ça donc ça m'a surprise déjà et avec le chouchou aussi ça se marie vraiment bien et en vous ? Bah écoute moi c'est super finalement la passion et le piment apportent finalement de la texture une petite pointe finalement sucrée et puis une question l'approche de la saint valentin pour la saint valentin il me semble que le piment est un aphrodisiaque je ne sais pas à vous de me concerner ça se marie bien juste malheureusement on sent pas trop la fleur de sel en buvant le chouchou mais ça reste quand même très agréable à marier c'est vrai que le chocolat blanc avec le goût des piments ça relève bien le goût le piment il remonte un petit peu le goût du chouchou j'ai juste un peu d'acidité c'est la passion c'est la passion et puis finalement c'est rigolo puisque ce chocolat finalement il a tous les attributs finalement de la tablette pour séduire il y a à la fois la passion et puis finalement le piment comme on l'a dit un aphrodisiaque c'est rouge aussi et puis ça rappelle l'amour c'est bien le concept de saint valentin dans ces trois je préfère avec la poire on peut offrir des fleurs on peut aussi offrir des chocolats moi je pense que le meilleur combo pour faire plaisir finalement à son amant sa chérie finalement ça va être d'offrir à la fois des fleurs et à la fois des chocolats et c'est pourquoi pas un dîner au restaurant alors les restaurants sont armés c'est vrai que pareil pour moi au niveau saint valentin c'est plus avec son amant ou son mari c'est un dîner au chandelle dans un restaurant et après pour moi c'est plus le mari qui offrirait un bon goût de fleurs de rose à sa femme à sa copine plutôt que la femme qui offre quelque chose je dis pas que ça se fait pas mais j'ai pas encore vu du moins de cette façon et puis même ça se poursuit c'est pas que dans le restaurant dans les latinaires collectifs finalement la saint valentin normalement t'es censé disposer des bougies autour du lit tu mets quelques petits pétales de rose sur le lit également donc c'est vrai que voilà cet univade romantique finalement il est à recréer mais c'est pas évident pour les garçons de notre époque je crois donc ça se perd c'est bon il y a cette odeur de jardin que je pense qu'on va retrouver ici et pour le tout ça peut être vraiment pas mal c'est cool très bon trop bon ça va trop bien avec franchement on goûte un petit peu de chouchou c'est parfait un nouvel accord idéal ça fait vraiment voilà été plus que saint valentin dans le froid mais c'est très plaisant je pense qu'on est dans un petit peu il y a une comme la maison c'est un truc comme la maison la maison ça va donc on va comme dans le ouest on va Ma préférence à moi Ma préférence à moi on はいということで今回はこの2人と一緒にこの大嫌味に合う焼酎を3つ選んでみました 皆さん素敵なバレンタイをお過ごしください それでは皆さん un amus ! Salut à moi !